Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Aujourd'hui, on parle des flammes de Grenfell Tower, vont-elles s'étendre à toute l'Angleterre ? Canicule et réchauffement climatique ? Et Harry Potter, métaphore de notre société ? Le 14 juin, la Grenfell Tower, immeuble de 120 logements sociaux à North Kensington, près de Notting Hill, à Londres, est partie en fumée. Le feu, visiblement causé par la défaillance d'un appareil électrique, s'est répandu à une vitesse phénoménale sur les 24 étages de la tour, provoquant la mort d'au moins 79 résidents. Damien et ses collègues se retrouvent alors nez à nez avec une mère blessée et son fils de 5 ans. On leur a demandé, on doit savoir dans quel appartement vous êtes, à quel étage vous habitez, est-ce qu'il reste des gens là-haut ? Parce qu'on devait envoyer des pompiers dans la tour. Le petit garçon se tourne vers moi et me dit, il y avait mon frère, mais mon frère est mort. Quand on est pompier depuis 20 ans, quand un enfant vous dit ça, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça vous brise le cœur, c'est si triste. C'est horrible, je me suis senti inutile et impuissant. Mais plus qu'un tragique fait d'hiver, le drame semble être devenu le symbole du mépris des élites politiques et financières britanniques envers les gens ordinaires, et le catalyseur de toutes les colères trop longtemps tues au sein de la société. Que s'est-il passé à la Grenfell Tower ? Si le départ du feu semble bien accidentel, c'est la rapidité avec laquelle les flammes se sont propagées, piégeant les habitants chez eux sans espoir d'en réchapper, qui est au cœur du scandale. En cause notamment, parmi d'autres anomalies de construction du bâtiment, le revêtement de la façade constituée de panneaux d'aluminium et de polyéthylène ne répondant pas aux normes anti-incendies les plus élémentaires. Le problème, c'est que précisément, des travaux de rénovation de la tour avaient été réalisés l'an dernier par les autorités locales propriétaires du bâtiment et par le syndic de copropriété, le gérant. Ce sont ces travaux sous-traités à une entreprise privée dans un contexte de coupe budgétaire qui avait conduit à l'installation des panneaux en cause dans l'incendie. Des panneaux à bas prix, mais offrant une sécurité minimale, là où quelques milliers de livres supplémentaires sur les sommes allouées aux travaux auraient pu permettre d'éviter le drame. Il n'y a plus d'inclambe, yet less expensive cladding during construction. The cladding is banned from use in the U.S. and European Union, but allowed in Britain. The building's residents say the renovation was largely aimed at making aesthetic improvements to the exterior of the building, in order to make it blend in with the new luxury high-rises in the area. I mean, they did this massive renovation on the outside to make it match luxury buildings around it, but no sprinklers? Une problématique qui avait d'ailleurs alors été soulevée par les habitants et les riverains, dont les craintes et les avis n'avaient tout simplement pas été pris en compte. D'où aujourd'hui un sentiment de colère envers des élites incompétentes et trop sûres d'elles, obsédées par des économies de bout de chandelle au point de prendre le risque de tuer ou de détruire les vies de milliers de personnes au revenu modeste. Un sentiment extrêmement partagé, d'abord parmi les rescapés et les familles des victimes, puis parmi les habitants, des centaines d'autres immeubles présentant les mêmes caractéristiques que la Grenfell Tower et qui gagne aujourd'hui le pays entier. D'autant que dans ce contexte de drame national, la froideur et le mépris affiché par un gouvernement n'ayant pas du tout pris la mesure de la situation n'ont fait qu'empirer les choses. Le fait que la première ministre Theresa May est en déplacement sur les lieux le lendemain du drame n'est pas dénié rencontrer les rescapés ni les familles des victimes, l'a transformé en symbole d'une classe politique hautaine et irrespectueuse, complice des promoteurs et des assassins. Les images de Theresa May, huées par des riverains exigeant sa démission et lui demandant des comptes après le drame, ont fait le tour des télés et des réseaux sociaux. La décision, prise à la va-vite quelques jours plus tard, d'évacuer les habitants de cinq autres tours londoniennes en pleine nuit, sans solution de relogement adapté, dans la seule perspective de donner l'illusion que le gouvernement contrôle la situation, n'a pas amélioré les choses, bien au contraire. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, la colère et le dégoût montent. Par leur négligence, par leur sens des priorités, par leur attitude, les gouvernants ont montré qu'ils ne respectaient pas plus les gens que les marchands de sommeil. Depuis le 29 juin, pour la première fois depuis son arrivée au 10 Downing Street, Theresa May est donnée perdante en cas d'élection. Le gouvernement va-t-il tomber ? Ce qui est sûr, c'est que la colère des Anglais, elle commence tout juste à s'exprimer. Vous l'avez sans doute remarqué, ces dernières semaines ont été chaudes dans tout le pays. Mais au-delà de la canicule, un hiver et un printemps particulièrement secs causent de gros problèmes de sécheresse dans tout notre pays. Depuis le 26 juin, 38 départements sont en effet soumis à des restrictions d'eau. Et contrairement à l'idée reçue, cela concerne en particulier le nord et l'ouest de la France, des régions traditionnellement plus humides. Une sécheresse qui dure et qui s'intensifie, de quoi inquiéter le monde agricole. Ainsi, Alexis Petitpré, lui, constate que son étang a moitié moins d'eau que d'habitude. C'est peut-être l'une des rares années que j'ai rencontrées depuis 35 ans où le déficit hivernal a été aussi marqué. Ainsi, l'irrigation des champs et des jardins non prioritaires est limitée ou interdite dans certains endroits en Bretagne, en Loire-Atlantique ou encore en Normandie. Dans ces régions habituellement vertes dont on se moque pour leur temps pluvieux, les herbes et les talus sont aussi jaunes que dans le midi. Du jamais vu. Il n'y a plus rien. Si, si je fauche demain, c'est grillé, ça y est fini. Jean-Luc Girard le sait déjà, l'année va être difficile pour son élevage. Le manque d'eau a fortement impacté sa récolte d'herbes, aliment principal pour nourrir son bétail en bio. En moins de deux mois, 70% de pertes dans les prairies. Et difficile d'envisager une amélioration. Du jamais vu, car l'hiver a été particulièrement sec. Le ministère de l'écologie annonce que ces régions sont en manque de pluie depuis septembre 2016. Additionné à la canicule de début juin, cela crée des situations très compliquées pour les agriculteurs et pour l'alimentation en eau potable. Il semble assez spontané de faire le lien avec le réchauffement climatique global. Au-delà de la simple chaleur qui atteint des niveaux records en France et dans le monde, le réchauffement global provoque des variations de plus en plus extrêmes des températures. Ainsi, nous avons eu l'hiver le plus sec depuis 1959 et les nuits de juin les plus chaudes depuis le début des mesures en 1876. Aux Etats-Unis, on a relevé en juin des températures dépassant les 50 degrés et il est même tombé non pas de la neige mais de la pluie liquide en Antarctique. Ces variations de climat de plus en plus brusques, que ce soit la canicule de juin ou les grands froids secs de janvier dernier, nous touchent de plus en plus directement. C'est là l'effet du réchauffement global. Le système complexe de courant d'air et de courant marin change et ces changements détraquent le climat tempéré que l'on connaît. On voit alors nettement que cette question du climat n'est pas abstraite. Le temps de plus en plus extrême met en danger les cultures. La canicule frappe durement les enfants et les anciens et il faut s'organiser pour en compenser les conséquences. Tout cela demande une prise en compte collective. Bien sûr, il s'agit d'éviter que le phénomène ne s'accentue en jouant sur les causes du réchauffement en remplaçant le pétrole et le gaz par d'autres énergies contribuant moins au réchauffement. Mais il y a aussi un enjeu à s'assurer que nous sommes organisés pour gérer les conséquences des changements déjà en cours. Pour que personne ne meure de chaud tout seul chez lui. Pour éviter que les agriculteurs ne perdent tout en perdant leur récolte. La France est un pays riche qui a les moyens mais aussi le devoir de protéger ses citoyens contre les conséquences du changement climatique. En y travaillant dès maintenant pour ne pas attendre qu'il soit trop tard comme lors de la canicule de 2003. Cette semaine marquait les 20 ans de la sortie en librairie de Harry Potter à l'école des sorciers, premier tome de la célèbre saga littéraire. Alors on fête un anniversaire aujourd'hui, celui d'Harry Potter. On n'en a pas encore parlé mais franchement ça fait 20 ans. Mais ça fait 20 ans donc ça se fête. Au fil des livres et de leurs adaptations cinématographiques, Harry Potter est devenu une référence majeure dans la culture populaire, notamment pour les générations ayant grandi avec les personnages et a su s'ancrer dans l'imaginaire collectif. Une cinquantaine d'universitaires s'étaient réunis à Saint-Androuz en Écosse pour lire Harry Potter comme de la littérature. Ils ont expliqué que dans un siècle ou deux, quand des chercheurs voudront comprendre le début de notre 21ème siècle, quand ils voudront comprendre l'éthos, je vous le dis, et la culture de cette génération qui entrait à l'époque dans l'âge adulte, il y a fort à parier qu'ils iront chercher dans Harry Potter. L'histoire du jeune sorcier combattant Lord Voldemort avec ses amis Ron et Hermione est connue. Mais comment expliquer le succès de la saga ? Le concept est une déclinaison de ce que l'on trouve dans tous les mythes. La quête du héros appelé par l'aventure qui, aidé par ses alliés, doit suivre un parcours initiatique pour mourir et renaître au monde, afin de défaire son antagoniste et d'accomplir la destinée qu'il se sera choisi. Ce chemin est bien sûr parsemé de questionnements philosophiques auxquels tout un chacun se retrouve un jour confronté, sur la mort, le libre arbitre, l'amour, le bien et le mal, lui donnant ainsi un caractère universel, permettant à chaque lecteur de se faire sa propre interprétation. Mais au-delà de ces aspects généraux, la force d'Harry Potter vient également de la richesse de l'univers que l'auteur J.K. Rowling a su créer, un univers complexe brassant de nombreuses thématiques dont certaines peuvent faire directement écho aux questions posées par notre monde. Certaines semblent évidentes pour définir le type d'organisation sociale prônée puis mise en application par Voldemort. Rowling s'est bien sûr inspiré des régimes totalitaires du XXe siècle. L'importance de la question de la pureté du sang rend notamment le parallèle avec l'Allemagne nazie assez facile à faire. Espèce de sang de bourbe ! Mais d'autres questions sont amenées de manière plus subtile. Les tomes 5 et 6 montrent les réponses apportées par le ministère de la Magie, le gouvernement des sorciers, à une menace. Dans un premier temps, le ministère refuse d'en reconnaître la réalité, n'hésitant pas à museler la presse et à discréditer ses opposants pour se persuader que tout va bien. Lisez des gros titres, n'oubliez pas de se rire ! Tout est super génial, c'est un rêve magique ! Par la suite, quand la menace représentée par les mangemorts, les partisans de Voldemort, devient indéniable, le nouveau ministre multiplie les effets d'annonce, préférant donner l'impression d'agir pour la sécurité de tous que d'agir réellement. Il prend pour cela des décisions arbitraires et instaure des lois d'exception qui seront ensuite bien utiles à Voldemort lorsque celui-ci prendra le ministère en main. Des soldats en ombre et en armes qui patrouillent dans les rues, les couloirs du métro et les gares, c'est l'un des aspects visibles de l'état d'urgence. Heureusement pour nous, aucun de nos hommes politiques ne serait assez stupide pour faire ce genre de choses. Mais si pour construire son récit, J.K. Rowling a pu s'inspirer du monde réel, il ne faut pas oublier qu'une des forces des mythes est également de nourrir notre rapport au réel, d'être source d'inspiration pour le transformer. En cela, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, par exemple, nous enseignent comment, lorsque les institutions deviennent défaillantes, l'école soumise à de l'aurice ombrage, les gens ordinaires peuvent apprendre ensemble à pallier leur manquement et à devenir acteurs d'un changement que rien ne les prédestinait à prendre en main, quitte pour cela à contourner certaines règles et certaines coutumes instaurées, un élément récurrent dans cette saga où résoudre les problèmes implique souvent des voies détournées. Qui sait, peut-être que parmi les très nombreux lecteurs de Harry Potter se trouvent de futurs membres de l'Ordre du Phénix. Le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la page et à partager cette vidéo autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via notre page Tipeee. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada